tous les guinéens qui aiment cette guinée là la guinée qu'on a tant défendu là cette guinée qu'on s'est tant sacrifié je vous demande de partager cette vidéo trop c'est trop trop c'est trop ça suffit on en a assez on en a marre de vous la cdao j'appelle de kaloum de kaloum je dis bien de kaloum jusqu'à la jeunesse consciente de sortir manifester contre la cdao de sortir manifester contre la cdao pour dire à la cdao que la guinée n'est plus leur humblement humblement de partager cette vidéo de partager cette vidéo de partager cette vidéo où était la cdao quand la guinée les jeunes se faisaient massacrer sur l'axe où était cette cdao où était cette cdao où était cette cdao qui vient aujourd'hui pour dire à la guinée de faire une transition de libérer alpha condé dans 24 heures pourquoi est-ce que cette cdao un jour c'est plein et s'est déplacé pour aller voir alpha condé de ne pas modifier la constitution guinéenne où était vous cette cdao donc la jeunesse guinéenne si on s'assoit on laisse cette cdao jouer la guinée comme des marionnettes nous allons souffrir encore nous voulons une transition équitable normale pour la guinée qui sera par la fin c'est à dire l'organisation des élections digne d'un pays donc il faut que vous vous levez ou mini ou mini manifester contre la cdao c'est moi qui vous le dit ce n'est pas de jeter les cailloux ce n'est pas de dire les choses c'est de dire on ne veut pas que la cdao s'implique dans l'histoire de la guinée où était la cdao pendant toutes ces années la modification de la constitution où était la cdao à tous les enfants se sont fait qui se sont fait massacrer sur l'axe qu'est-ce que la cdao a fait qu'est-ce que la cdao a dit est-ce que un jour la cdao a condamné les manifeste c'est à dire les personnes qui ont été tuées victimes tombé des balles d'alpha condé c'est la cdao qui va dire aujourd'hui de libérer alpha condé dans 24 heures on ne libérera pas alpha condé alpha condé va reprendre de ses actes alpha condé va reprendre de ses actes il faut que la jeunesse guinéenne consciente que nous prenons notre destin en main la cdao ne peut pas venir aujourd'hui parce qu'il y a eu coup d'état en guinée pour dire que retour à l'ordre constitutionnel lévez vous manifester contre la cdao on ne veut pas les voir pourquoi ils n'ont pas dit aux maliens d'organiser les élections pendant six mois pourquoi ils n'ont pas dit aux maliens de faire la transition de six mois c'est la guinée parce que la guinée c'est une poubelle pour eux tous les membres de la cdao regardez le pays regardez la côte d'ivoire regardez le sénégal regardez le ghana ils sont tous en avance par rapport à la guinée tous en avance ils n'ont rien à cirer de la guinée il vient seulement se moquer de la guinée pendant les élections les émissaires qu'ils ont envoyé à guinée conakry qui ont reçu les 500 mille euros pour fermer leur bouche pour laisser alfa conde faire son coup d'état constitutionnel où étaient ses dirigeants pour dénoncer cela où étaient-ils pour dénoncer cela pour parler de cela ils étaient où assis dans leur palais assis dans leur pays respective ils s'en foutent de la guinée ils n'ont rien à cirer de la guinée nous vous disons fils de la guinée de manifester contre la cdao on ne veut pas voir la cdao dans un pays où la constitution est dissous où le gouvernement est dissous où il n'y a pas des institutions en place comment est ce que vous pouvez aller sortir vos gueules là bas pour dire dans à ce pays d'organiser des élections dans un délai de six ou dans un délai d'un an vous voulez encore que vous voulez plonger la guinée dans la guerre civile parce que la côte d'ivoire a eu la guerre civile beaucoup de pays a eu la guerre civile sauf la guinée vous voulez plonger la guinée dans la guerre civile nous on s'est battu pour que cette libération soit faite on s'est donné c'est à dire corps et âme pour que cette libération soit faite donc on ne veut pas que cette cdao de groupement de bandits réunis qui n'ont rien à foutre de la guinée que se moquer de la guinée tous les membres de la cdao aujourd'hui de la barre de 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 a à z la guinée a des ressources plus avantageux plus conséquentes que tous ces pays là mais ils s'en foutent de nous ils se moquent de nous ils ne nous respectent pas ils ne nous considèrent pas pendant toutes ces années que alfa condé faisait ses massacres en guinée combien d'opposants tués plus de 500 opposants tués qui a vu un jour un membre ou la cdao condamné cela ferait un communiqué de dire à l'armée de se résigner quand l'armée a été réquisitionnée ici pendant les élections pour tuer les gens qui a vu la cdao se manifester qui a vu la cdao parler c'est aujourd'hui cette cdao qui va venir s'arrêter avec leur kilo pour nous dire il faut libérer alfa condé dans 24 heures vous vous foutez de qui vous vous foutez de qui en tout cas c'est pas de nous jeunes de conakry de kaloum jusqu'à yomou manifesté dit à la cdao non on ne veut pas qu'il vienne nous manipuler on ne veut plus ça pourquoi ils n'ont pas imposé aux maliens de faire une transition de d'un an de six mois pourquoi ils n'ont pas imposé aux maliens parce qu'ils veulent que la guinée se plonge dans une guerre civile parce que c'est ce qui les arrange vous n'êtes pas sans savoir que tous leurs déplacements là c'est pas eux qui payent c'est nous qui finançons le peuple africain c'est nous qui finançons tous leurs déplacements là par nos contribuables africains tous ces déplacements là les hôtels les leur manger et tout c'est rien ne sort de leur poche rien ne sort de leur poche c'est nous qui payons peuple africain où était la cdao pendant que la population guinéenne se faisait massacrer où était-il pendant qu'elle faut qu'on ait violé la constitution guinéenne pour s'éterniser au pouvoir où étiez vous la cdao c'est vous aujourd'hui qui va venir nous dire de faire une transition de six mois ou maximum d'une année pendant qu'on n'a pas une constitution pendant qu'on n'a pas un gouvernement en place pendant que le fichier électoral qui est en place n'est pas crédible c'est vous qui allez nous sortir de ça c'est vous qui allez nous sortir ça pour nous dire qu'est-ce que vous nous voulez à la fin la cdao vous nous voulez quoi vous êtes jaloux de nous nous sommes plus riches que vous nos sous-sols sont plus riches que vous oui nous sommes plus riches que vous la guiné est un milliard de fois plus riches que vous en matière de sous-sols de ressources minières oui vous le savez on a toujours hérité des mauvais dirigeants c'est maintenant que au lieu que le peuple de guiné a pris son destin en main les fils bénis de la guiné ont pris le destin du pays en main c'est là que vous allez venir pour nous sortir qu'il faut organiser une transition de six mois une transition maximum de douze mois et il faut libérer alpha condé dans moins de vingt-quatre heures pourquoi libérer alpha condé ? pourquoi libérer alpha condé ? les militaires étaient à la tête de la guiné dadis il y a eu des massacres il est parti konaté il n'y a pas eu de massacre il est parti maintenant alpha qui était civil quelqu'un qui a servi 45 ans de l'opposition un opposant exemplaire dans toute l'Afrique qui est venu à la tête d'un état et puis qui a apporté c'est-à-dire qui a massacré tout un peuple pendant 11 ans plus de 500 jeunes tués 500 jeunes tués moi je suis au Sénégal et au Sénégal même si c'est une personne qui perd la vie le peuple se lève oui depuis tout le mandat de Matissal jusqu'à maintenant là il n'y a pas eu plus de 10 morts au Sénégal nous on parle de 500 morts 500 morts oui pourquoi libérer alpha condé ? qu'est-ce que vous nous voulez à la fin la Sénégal ? vous nous voulez quoi ? j'appelle toute la jeunesse consciente de Bambéto de Kaloum de Matam de partout où ils vont passer de leur dire qu'on ne veut pas leur voir chez nous de leur dire qu'on ne veut pas qu'ils s'impliquent dans le problème guinéen parce que quand la Guinée souffrait quand la Guinée avait mal ils n'étaient pas là ils étaient assis dans leur palais en train d'observer en train de ricaner en train de se moquer maintenant que la Guinée est libérée c'est eux qui ont leur gros ventre pour venir s'arrêter au Guinée co-organiser les élections co-organiser faire une transition de 6 mois co-libérer alpha condé libérer alpha condé vous savez combien de fois la Guinée est victime de détournements économiques ? il s'avère qu'il y a eu 5 000 je dis bien 5 845 000 milliards détournés par le régime condé 5 845 000 milliards de francs guinéens détournés soit 584 millions de dollars 584 millions de dollars dans vos pays respectifs est-ce que vous vous pouvez détourner ça et que le peuple vous laisse en paix ? est-ce que dans vos pays respectifs où vous respectez la loi ? où vous c'est-à-dire vous êtes tellement exigeant avec la loi est-ce qu'on peut vous laisser partir comme ça ? Makissal n'a qu'à détourner 584 milliards de dollars au Sénégal on va le poursuivre Alassane Ouattara n'a qu'à détourner 584 milliards de dollars on va le poursuivre y compris le président le président ghanais aussi oui maintenant que la Guinée c'est la poubelle de l'Afrique la Guinée c'est les c'est les c'est les plus perdants la Guinée c'est la merde de l'Afrique maintenant il faut libérer votre dictateur qui a massacré le peuple plus de 500 personnes il faut le laisser partir quelqu'un qui a détourné plus de 584 milliards de dollars dans un état oui c'est nous qu'est-ce que vous allez nous qu'est-ce que vous allez à nous dire qu'est-ce que vous avez à nous dire la CEDEAO qu'est-ce que vous avez à dire au Guinée rien du tout nada il faut que la jeunesse consciente se lève manifeste contre la CEDEAO on ne veut pas l'avis de la CEDEAO dans cette transition on ne veut pas que la CEDEAO nous impose comme ils ont imposé à Konaté pour qu'il échoue pour qu'on part dans les élections précipitées après il y a des gens qui mettent la pression par-ci par-là au colonel pour dire mon colonel il faut faire ceci il faut faire cela il faut faire ceci il faut faire cela tous les magouilles vont sortir après c'est qui qui perd c'est nous qui n'aurons que nos yeux pour pleurer nous les Guinéens c'est nous qui n'aurons que nos yeux pour pleurer nous seuls ils ne serons pas là ils ne viendront pas ils s'en foutent oui ils vont se précipiter dire que oui libéral Fakonde partez aux élections c'est la foutaise la merde la poubelle de l'Afrique la poubelle de l'Afrique ça c'est la Guinée les Maliens ils ont remboursé Ibeka est-ce qu'ils ont imposé aux Maliens de faire une transition de 6 mois ou de 12 mois est-ce qu'ils ont imposé aux Maliens de libérer Ibeka ils ont imposé aux Maliens de libérer Ibeka et pourtant Ibeka n'a pas commis de crime comme Alpha Konde Ibeka n'a pas massacré son peuple comme Alpha Konde vous pensez que nous sommes ignorants ou bien nous on connait rien dans la vie nous la jeunesse africaine consciente de maintenant de 2021 on dit non à la CDAO on dit non au regroupement de vieux bandits qui ne pensent qu'à leur intérêt oui c'est moi qui le dis il faut être conscient pour dire certaines choses Ibeka n'a pas commis de crime au Mali comme Alpha Konde a commis de crime en Guinée oui s'il a commis des crimes économiques les Mali le poursuit le président de la transition Assimi Goïta le poursuit il est maintenu aux Maliens on ne demande pas à ce que Ibeka sorte du Mali parce qu'ils ont peur des Maliens la Guinée eux c'est la poubelle de l'Afrique il faut qu'on laisse Alpha Konde sortir il faut qu'on met Alpha Konde dans leurs mains pour partir avec lui parce qu'il a des comptes dans leur pays ils peuvent vivre là-bas tranquillement pour venir encore déstabiliser notre pays vous nous voulez quoi à la fin CDAO dégagez de notre pays on ne veut pas votre avis dans notre pays mon colonel faites la transition comme la loi, le règlement l'exige réviser les fichiers électoraux c'est nous qui vous disons au nom de la jeunesse guinéenne je m'adresse à vous on n'en a rien à cirer de la CDAO ils n'ont qu'à aller se faire foutre la Guinée ce n'est pas leur pays ils n'ont aucune loi sur la Guinée ils étaient où quand le Guinéen souffrait ils étaient où quand le Guinéen se faisait massacrer ils étaient où quand Alpha Konde a modifié la constitution pour briguer un troisième mandat où étaient-ils qui nous disent cela y a-t-il eu un communiqué de la CDAO pour condamner la modification de la constitution par Alpha Konde non donc allez vous faire foutre 1 2 1 2 2 2 3 2 3